Salut les amis, Eric Perrault, nous sommes le 2 mars 2023, il est 18h23, là je vais vous parler de la marche vers la sanctification de Mbala Mbala, dieu d'eau. Vous l'avez vu, il a fait des excuses extraordinaires, le pardon, il parle beaucoup de pardon, aurait-il quelque chose à se faire pardonner ? C'est possible. Mais là, il distribue le pardon maintenant, et il nous parle de Palmade. Palmade qui, c'est vrai, il n'a pas tort, tout le monde se torche sur Palmade. Il y a certainement des raisons. Maintenant je pense que la famille des victimes a certainement plus de raisons que nous de cracher sur Palmade. Mais le peuple aime bien juger, comme ils ont jugé Jésus. Et finalement, dieu d'eau nous fait un parallèle entre l'exécution de Jésus et la quasi-exécution de Pierre Palmade après cet accident. Je vous dirais que je suis pris entre deux sentiments. Quand on écoute bien ce texte, je me demande si ce n'est pas encore, encore, je dis bien, une super entourloupe de l'ami dieudonné. Souvenez-vous qu'il avait fait un spectacle où il disait, je m'excuse, pardon mes seigneurs. C'était dans une émission télé d'ailleurs. Non, non, il s'était mis plus bas que terre, excusez-moi, en se foutant de la gueule de tout le monde finalement. Et là j'ai l'impression que c'est un peu pareil, c'est de prendre le contre-pied. Parce que l'humour c'est ça aussi, c'est de prendre le contre-pied. Mais, mais, si effectivement dans ce demande qu'il nous fait de pardonner à Palmade en disant que c'est un super humoriste, ça déjà c'est de l'humour, et que son voyage en prison va lui permettre de faire évoluer justement cet humour dont il est empli. Ça c'est les propos de dieudon, ce n'est pas les miens. Pour moi c'est complètement du 3, 4, 5, 6ème, peut-être même 10ème degré si vous voulez. C'est vraiment, moi là je retrouve complètement dieudon. Mais ce qui est intéressant, là dedans, c'est que si on arrive là, est-ce que les excuses qu'il a fait ces derniers jours, est-ce que ce n'était pas dans le même contexte, voyez-vous ? Un dernier éclat. J'en ai parlé sur une des vidéos d'ailleurs, en disant, souvenez-vous que c'est un spécialiste de ça. Quand, dans l'un de ses sketchs, justement, quand il raconte sa rencontre avec Jean-Marie, non non, Le Pen, et qu'il va demander à Jean-Marie Le Pen d'être le parrain, au départ de son fils, c'est ça, de son fils, et Jean-Marie lui dit, ah bon, il s'appelle comment le petit, et les dieudons, lui, il s'appelle Judas, et là Jean-Marie lui dit, non, ça va choquer, on va avoir un problème. Donc il deviendra finalement, Jean-Marie deviendra le parrain de sa fille. Et qu'il nous explique que lui qui, depuis des mois, voire des années, n'était plus jamais cité dans la presse, mainstream, la télévision, etc., et bien tout le monde, tout le monde avait été tellement choqué, tout le monde avait parlé de lui, tout le monde l'avait traité de, je ne sais plus s'il s'est enculé ou je ne sais pas quoi, et dans son sketch, il dit, quand il m'a traité d'enculé, c'était moi, c'était moi. Mais vous vous rendez compte que, en interdisant mes spectacles, je n'avais plus le rond, je n'avais plus de sous pour faire une campagne publicitaire. Et la campagne publicitaire qui m'a offerte à cette occasion-là, jamais je n'aurais pu me la payer. Même au meilleur moment, je n'aurais jamais pu me la payer. Ça a été quelque chose d'énorme. Et il a raison. Il a complètement raison. Donc, moi, pour le moment, je ne lui lâche pas la main. On verra. On verra. Pour le moment, je ne lui lâche pas la main. Parce que j'ai l'impression qu'il est vraiment en train de se payer la gueule de tout le monde. Mais vraiment de tout le monde. Pas vraiment de tout le monde. Et finalement, peut-être de faire un tri, peut-être même dans ses fidèles, de dire, si ça, vous ne l'avez pas compris, c'est que mes autres sketchs, les 30 ans de sketchs, vous ne les avez jamais compris. Parce que j'en suis à ce stade-là. Et là, j'arrive aussi au terme de ma carrière, quasiment au terme de ma carrière. Et je suis de plus en plus chaud, quelque part. Et si c'est le cas, que ce soit les excuses au peuple élu, ou que ce soit les excuses de vouloir excuser Palmade. Et encore une fois, je vous le dis, quand il dit que c'est un comique extraordinaire. Non, je suis désolé. Ce n'est surtout pas un comique extraordinaire. Comique cuisine, peut-être, mais pas comique du tout. Bon, voilà ce que j'avais envie de vous dire. Parce que je trouve qu'il est vraiment dans la vraie lignée. Pour moi, ce qu'il est en train de faire là, c'est du vrai dieu d'eau. C'est de la provocation permanente. Il provoque. Et donc, il provoque la haine. Souvenez-vous de son spectacle, la haine. Mais il provoque aussi le rire. Par la surprise, quelque part. Tellement il est décalé avec le discours classique. Voilà, c'est ce que j'avais envie de vous dire, déjà, dans un premier temps. Qu'en es-tu, Pierre Palmade ? Une question que j'avais envie de te poser depuis un certain temps. Oui, d'accord, oui. Voilà, c'est... Il faut savoir pardonner. Tu sais, le pardon est un sujet qui m'intéresse. Il est fait depuis un certain temps. Pierre Palmade vient d'être condamné à la détention provisoire. Alors, provisoire, attention, pas de panique, sans temps, avant d'être jugé, on met un détenu, il devient détenu, il a un numéro d'écrou, il se retrouve effectivement emprisonné pour une période provisoire, avant son jugement, parce qu'on considère, les juges considèrent qu'il peut être dangereux, qu'il peut, comment dire, faire pression sur certains témoins, qu'il peut falsifier des preuves, des choses. Enfin, voilà, on préfère l'isoler pendant un certain temps. Il y a eu une telle propagande médiatique autour de ce sujet qu'il fallait donner un exemple. Il paye aussi pour cela. Il est toujours présumé, évidemment, innocent, Pierre Palmade, mais la chambre de l'instruction a rendu sa décision et ordonne, donc, le placement en détention provisoire de Pierre Palmade. Il est devenu, c'est vrai, Pierre Palmade, bien malgré lui, le rôle principal d'une série dramatique à rebondition. Tout le monde parle de Pierre Palmade. Même des étrangers qui arrivent, qui allument la télé, disent « Ah, what is Pierre Palmade ? » Tout le monde ne peut pas passer à côté. C'est une série très, très médiatique entre télé-réalité, un reality show, et puis « Faites entrer l'accusé ». C'est un petit peu, il y a un peu des deux, les gens se disent « Qu'est-ce qui s'est passé ? » Minute par minute, seconde par seconde, on s'attient, Pierre Palmade est devant le tribunal, Pierre Palmade est à l'hôpital, Pierre Palmade fait un AVC. Pierre Palmade est devenu, donc, de la viande pour les vautours, donc, de ces médias qui nous bassinent à longueur de journée, que tout tourne autour de l'affaire Pierre Palmade. Il faut dire qu'il coche le pauvre toutes les cases. Assassins, drogués, pédés, pédophiles, on parle d'orgies sexuelles, de beuveries absolument décadentes. Quand tous ses anciens amis du showbiz, qui pourtant participaient à ces soirées, lui crachent à la gueule aujourd'hui, crachent à la gueule, il le renie, je ne connais pas Palmade, je ne l'ai jamais vu, je ne connais ni son nom, ni son adresse, je ne veux pas d'entendre parler. Il ne fait quasiment plus partie, j'ai envie de dire, du genre humain, c'est assez étonnant. C'est une bête à l'agonie sur laquelle s'acharne la meute des charognards, de la bien-pensance et de la censure. Alors, c'est vrai qu'en vous faisant ce petit montage, je viens de m'apercevoir en allant sur le site de Dieu d'eau, en cherchant quelques documents, qu'effectivement, il avait déjà utilisé l'image de Jésus-Christ sur la croix à l'époque des gilets jaunes. Est-ce qu'il se prendrait pour... Non, je ne pense pas. Autre chose qui est assez marquante, je trouve, c'est le titre de sa vidéo. Ah oui, Dieu d'eau pompe-t-il Pierre Palmade ? Point d'interrogation. Sérieux, pas sérieux, j'en sais rien. J'avais envie de vous en parler, parce que moi, je vous l'ai toujours dit, j'ai toujours apprécié Dieu d'eau, je ne renierai jamais Dieu d'eau. L'humoriste, hein. L'humoriste, acteur, pas de problème. Le reste, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. Alors, je vous ai mis qu'il y a un très court extrait, parce que vous savez que je n'aime pas pomper, tiens, d'ailleurs. Je n'aime pas pomper les vidéos des autres. J'espère que Dieu d'eau ne m'en voudra pas. Alors, évidemment, je vous mets le lien de la vidéo complète pour ceux qui ne l'ont pas vue. Et puis, à vous de vous faire votre propre idée. C'est une interrogation pour moi, il n'y a aucune affirmation nulle part. Mais c'est vrai que si toutefois, comme j'en parlais précédemment, c'était vraiment de l'humour au plus haut niveau, ça serait certainement la plus grosse quenelle, les deux plus grosses quenelles qu'il aurait fait au monde artistique, entre guillemets, au monde politique, etc. Et voire même à une partie de son public. Allez, il va y aller se coucher. Non, je rigole. Allez, je vous embrasse, je vous aime. Et puis, voilà, moi, je préfère tourner l'actualité là-dessus, voyez. Ciao. Ciao.